La Golf est une véritable institution dans la catégorie des compacts. Toutes les générations de golf ont eu droit à leur version sportive et parmi ces dizaines de milliers d'exemplaires vendus s'y cachent quelques éditions spéciales dont une qui sort particulièrement du lot, je parle de la Golf 5 R32. Dotée d'un exceptionnel V6 3 litres 2 atmosphérique, la R32 est mécaniquement parlant la plus noble des golfs. La Golf 5 R32 n'est pas la première Golf à être équipée de ce fameux V6 puisqu'il y a eu avant elle la Golf 4 R32 présentée en 2002 et qui a rencontré un succès monstrueux puisqu'il y a eu pas moins de 14 000 unités écoulées contre 5 000 prévues initialement. Donc en 2005 et bien légitimement Volkswagen remet le couvert et nous présente celle-ci, la Golf 5 R32, c'est-à-dire une Golf équipée d'un V6 de 4 roues motrices sur la base cette fois-ci non pas d'une Golf 4 mais d'une Golf 5. Dès qu'on monte dans cette Golf on voit tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une Golf tout à fait normale pour la simple et bonne raison qu'il y a un très gros moteur sous le capot Et qu'il y a quelques éléments qui diffèrent de la version de série. Ce qui est particulièrement sympa c'est le V6 tout simplement. Il pousse très très fort mais en même temps comme c'est un moteur atmosphérique et bien il est particulièrement linéaire et ça fait de cette voiture une véritable sportive polyvalente. J'ai plus la sensation d'être dans une berline avec un gros moteur que d'être dans une RS3 par exemple puisque c'est nettement moins radical. Ok il y a des amortisseurs relativement ferme, il y a une boîte qui est dure, on retrouve le fameux petit pommeau de vitesse avec la balle de golf qui est propre à ses Golf GTI, le petit main d'oeil sportif entre guillemets mais après le moteur est tellement souple et tellement linéaire et tellement plus lourd que le 4 cylindres qu'on a vraiment la sensation d'être dans une berline avec un gros moteur et petit tempérament sportif que dans une véritable sportive radicale. Alors attention je suis pas en train de dire que cette voiture n'est pas efficace, sur circuit à mon avis elle est monstrueuse parce que les 4 roues motrices ça fait qu'elle vire complètement à plat et je vous garantis que c'est impressionnant dans les virages ou dans les accélérations. Là le sol est mouillé, on a beau mettre le pied au fond en 1, 2, 3, ça ne patine jamais. J'ai pas réussi à faire allumer les petits voyants de SP, ABS etc. J'y arrive pas, cette voiture elle est incroyable à ce niveau là et honnêtement je suis très agréablement surpris de sa tousseur. Ça ferait un super daily et il y a juste un petit point noir c'est quand même la consommation. On est à peu près 12 litres au long en consommation mixte. Oui Simon mais c'est le prix à payer lorsqu'on veut avoir le plaisir de rouler dans une des meilleures golfes de l'histoire. Sur le plein esthétique cette golf 5R32 a une certaine élégance. Les néophytes ne la repèrent pas forcément au premier coup d'oeil et pour ainsi dire il n'y a pas grand chose qui diffère d'une golf GTI traditionnelle. On y retrouve malgré tout la double sortie d'échappement central mais également ses grandes jantes en 18 pouces et bien évidemment le petit logo R32 sur le coffre et sur la calandre qui d'ailleurs a été chromé. S'ajoutent à cela quelques petits détails comme les jupes latérales ou la prise d'air sous la plaque d'immatriculation et l'intérieur aussi diffère un peu de la GTI traditionnelle avec un tableau de bord spécifique et un pédalier en aluminium. Il faut savoir que la golf 5R32 était disponible avec plusieurs teintes d'origine. Le premier propriétaire de celle-ci a visiblement fait le choix de la neutralité, passé le plus inaperçu possible. Mais il y avait aussi la possibilité de commander au catalogue un bleu électrique qui était absolument magnifique et qui mettait particulièrement bien en valeur cette golf d'exception. Vous allez sans doute me demander mais comment Volkswagen a fait pour monter un V6 dans une voiture aussi petite ? C'est très rare. Lorsque Renault l'a fait sur une citadine sur la Clio 2, ils l'ont mis en position centrale arrière. Eh bien Volkswagen a réussi à nous greffer un gros V6 sous ce capot pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'un V6 un petit peu particulier. En général les V6 ils ont à peu près cette position et il y a deux blocs, deux culasses. Eh bien là pas du tout, il s'agit d'un V6 fermé à approximativement 15 degrés ce qui fait qu'on se retrouve avec un seul bloc moteur. Oui en théorie on a un bloc V6 mais on est entre le six cylindres traditionnel en ligne et le V6. Ça permet tout simplement d'avoir six cylindres dans un moteur plus restreint en intercalant légèrement les cylindres et nous sortons bien sûr ce fabuleux V6 sous le capot. Et lorsqu'on le couple avec la boîte manuelle et les quatre roues motrices cette voiture elle devient redoutablement efficace. A mes yeux la Golf 5 R32 est la plus noble des Golfs. Quand bien même la Golf 4 R32 est plus de valeur que celle-ci, je trouve que celle-là est mieux réussie, mieux finie parce qu'elle est plus souple, elle est plus douce et il y a juste le design où mon cœur balance entre la quatrième et la cinquième génération. Concrètement c'est une voiture qui prend de la valeur et qu'un bon nombre de collectionneurs fans de la marque Volkswagen apprécieraient d'avoir dans leur garage parce que c'est vrai que une compact avec un V6 ça ne court pas les rues. Vous pourrez en trouver sans aucun doute. Mais il n'y en a pas eu énormément. La grande majorité du temps sur les compacts n'ont trouvé malheureusement que des quatre cylindres. Et si aujourd'hui c'est devenu mission impossible de trouver des compacts neuves avec des V6, c'est pour la simple et bonne raison que nos normes anti-pollution nous empêchent de pouvoir immatriculer ce genre de véhicule ou alors avec des malus complètement délirants et ça rendrait totalement impossible de vendre ce type de véhicule. Si vous aussi vous avez envie de vous acheter une Golf 5 R32 et bien il va falloir mettre sévèrement la main au portefeuille parce que mine de rien ça cote ces voitures. Pour un exemplaire en bon état qui est aux alentours de 100 000 km, allez entre 100 et 150 000, il va falloir compter approximativement 15 000 euros voire pratiquement 20. On en trouve sur le marché oscillant entre les 15 et les 20 000 et vous n'arriverez pas à en trouver à moins ou alors ce seront des véhicules qui auront fait beaucoup de circuits et qui auront été tout simplement massacrés par les anciens propriétaires avec un entretien plus que douteux. Ainsi s'achève cette vidéo consacrée à la Golf 5 R32. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous connaissiez l'existence de cette version un petit peu atypique de la Golf. Pour les plus impatients d'entre vous, je vous donne rendez-vous dès maintenant sur Instagram pour suivre mes aventures au quotidien et sinon je vous donne rendez-vous dans quelques semaines sur YouTube pour découvrir une nouvelle vidéo d'une voiture atypique dans les plus beaux lieux du sud de la France. En attendant, moi il faut que j'aille ramener la voiture au carré de l'automobile. Mais non mais attends, faut pas déconner, on a roulé, il n'y a plus de batterie en fait. Bon ben coupe, coupe. Et oui, les essais sont toujours plein de surprises et la batterie de cette Golf a fait des siennes en plein tournage, nous empêchant d'aller vous faire découvrir la ville de Bozoul et son fameux canyon qui la coupe en deux. Ce tournage était d'ailleurs rempli de petites bourdes et en voici les meilleurs extraits. pour synchroniser mon son après. Je t'en prie. Non mais tu fais ta vie, franchement, si tu tournes trois fois sur toi-même pour commencer, tu peux. Très bien. On peut y aller ? C'est bon ? Vas-y, vas-y. Dès qu'on monte dans cette Porsche et qu'on tourne la clé, on se... Il n'y a rien qui va aujourd'hui. Il n'y a rien qui va aujourd'hui. ...